Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DroneTheorie. Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Voler en ville, est-ce possible ? Et dans cette vidéo, vous allez avoir justement la réponse aux différentes demandes que j'avais réalisées en direct dans cette dernière vidéo. Alors juste pour rappel, DroneTheorie c'est un site de révision et de préparation aux examens drone pour préparer votre examen OpenA2 avec des vidéos e-learning, des questions de préparation avec des réponses en vidéo, tout ça pour 7 euros par mois. Également pour préparer votre CATT si vous faites partie déjà d'une exploitation déclarée avant le 31 décembre 2023. Et là toujours pareil, c'est 10 euros par mois avec tout un tas de vidéos e-learning de formation plus 1200 questions d'examens. Alors voyons voir ce que nous a répondu les différentes administrations que nous avons sollicitées. Alors de base, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, j'avais envoyé le fameux CERFA de vol en agglomération. Donc c'est le CERFA qui va bien et je l'avais envoyé avec un petit texte en fait dans chaque mail vers les mails des différentes préfectures que j'avais sélectionnées un peu partout en France. Alors là, je vais vous présenter ce que j'avais mis dans le mail, je ne vais pas vous montrer en fait mes vrais mails parce que des fois il y a les numéros de téléphone, etc. de certaines personnes dans les bureaux des différentes préfectures. Donc je n'ai pas forcément envie que ça se soit diffusé comme ça sur mes vidéos. Alors, pour résumer, j'avais envoyé un premier mail avec le CERFA et ce texte. Voilà, donc c'était assez simple. Bonjour, je vous soumets aujourd'hui une demande de vol en ville dans telle ville en catégorie OpenA1. Le drone utilisé sera un DJI MIDI 2 de moins de 250 grammes avec en pièce jointe le CERFA. En réponse, pour certaines préfectures. Alors, pour information, j'avais envoyé ça dans quatre différentes préfectures. Sur ces quatre différentes préfectures, deux m'ont répondu seulement. Bon, les autres, tant pis. Première réponse de la première préfecture. « Bonjour, comme indiqué sur le formulaire, veuillez me faire parvenir une copie de l'autorisation ou du luc délivré par ADESAC. » Autre réponse d'une autre préfecture. « Bonjour, en réponse à votre mail, vous voudrez bien vous connecter sur la plateforme prévue à cet effet. » Alors, pour chacune de ces réponses, j'ai apporté la même réponse. J'avais envoyé le même mail avec « Bonjour, veuillez trouver en pièce jointe mon attestation de formation OpenA1-A2-A3. Le vol d'un DJI Mini 2 rentre dans la catégorie OpenA1. Le problème étant que je ne peux pas effectuer la démarche sur AlphaTango, car celui-ci n'a pas été modifié au format des règles européennes au hasard. Pourtant en vigueur depuis le 1er janvier 2024, comme vous le savez. Voir l'imprimé-écran que je vais vous montrer juste après. Du fait qu'il faut remplir le serfa, donc c'est le 15476-3, la notice de celui-ci confirme qu'une simple déclaration, comme en S3, suffit pour déclarer son vol. Voir imprimé-écran de la notice. « Rester en vos dispositions », etc. Donc avec cette autre réponse, j'avais donné en pièce jointe ça, c'est-à-dire un imprimé-écran d'AlphaTango, où justement j'avais encadré le fait que pour voler en ville en open, donc c'est ici, « ce vol ne nécessite de notification ni à la préfecture ni au ministère des armées, si pour d'autres motifs une dérogation ou une notoriation prévectorale est requise, elle doit être demandée séparément. » Parce que j'avais rempli toutes les petites cases, comme je l'avais fait dans la vidéo précédente, et ça m'avait indiqué ceci. Donc, il m'a indiqué, il faut avoir, il faut demander une autorisation séparément. Pour cela également, j'avais mis dans les pièces jointes de mon mail, « L'arrêté du 3 décembre 2020, relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord, par les drones, avec son article 5, où c'est bien indiqué, non sûrement, « L'exploitation de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord relevant de la catégorie ouverte, ou pratiquée au sein d'associations d'aéromodélisme », donc nous, on va se retrouver ici, dans le premier cas, « Avec l'anil alinéa 1, l'aéronef n'évolue pas au-dessus de l'espace public en agglomération, sauf en des lieux où le préfet, territorialement compétent, autorise l'exploitant relevant de la catégorie ouverte. » Donc là, c'est marqué, on peut demander au préfet, territorialement compétent, d'ouvrir tel ou tel lieu pour exploiter en catégorie ouverte. Donc là, comment je l'avais rempli ? Dans l'exploitant, j'avais mis chose classique, on va dire. Le régime de vol, du coup, je n'avais pas mis scénario S3, j'avais mis autre cas. Et dans la notice de ce fameux serfa, il est bien mis pour autre cas. « Utilisation d'un anéronef téléploté en dehors du scénario standard. S3 de la catégorie ou de la catégorie ouverte. » Donc là, c'est un autre cas, on peut, a priori, mettre catégorie ouverte. Chose que j'ai faite, en fait. Et j'ai eu, enfin, une réponse. Et la réponse, c'est celle-ci. Donc là, c'était, pour le coup, c'était pour la préfecture de l'hiver. De l'Isère, pardon. Et j'ai déclaré un vol en pleine ville. C'était sur la place d'un village, en fait, exactement. En indiquant que j'allais faire de l'inspection de toiture. Et voilà. Donc là, avec la demande de mon serfa, avec un mini 2, dans la catégorie ouverte, Open A1, avec un drone de moins de 250 grammes, donc, j'ai été autorisé à voler en zone peuplée, avec une autorisation préfectorale. Voilà. Donc, comme quoi, c'est possible. Il suffit, en fait, de faire un peu de pédagogie auprès de la préfecture, auprès du personnel de la préfecture qui s'occupe de ses démarches, en réexpliquant gentiment son cas. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Voilà. Je vous redemande, une nouvelle fois, s'il vous plaît, de vous abonner si vous aimez mes contenus. Enfin, les petits tests, notamment comme ça que je fais. Ce serait pas mal qu'on puisse passer la barre des 1500 abonnés. Ce serait intéressant pour aller toquer à la porte d'autres Youtubers au sujet du drone et pour faire des vidéos en partant l'arrière avec eux. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt.